Hello, bon retour sur ma chaîne les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je partage avec vous ma recette de macabre râpé sauce blanche. J'espère que cette vidéo va vous plaire, cette vidéo c'est un update, c'est la deuxième fois que je fais une vidéo de macabre râpé, peut-être la troisième ou la quatrième fois, oui, c'est un repas que j'aime bien cuisiner parce que les enfants aussi mangent bien et maintenant avec bébé qui mange ça, donc je cuisine régulièrement, macabre râpé sauce blanche, certaines fois avec la sauce d'arachide grillée et le gombo, j'ai même déjà eu à faire ça ici, mais je préfère la sauce blanche parce que c'est avec ça que j'ai grandi. Donc les amis, j'espère que la vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. Commencez par liker la vidéo maintenant. Je suis avec bébé, elle est l'assistante, voilà pour quand vous entendez sa voix. Cuisiner ce repas sera très facile pour moi et moi, fatigant parce que maman a déjà râpé le macabre et est venu me donner. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je viens de dire que je voulais faire le macabre râpé à l'enfance en homonyme et que je suis fatiguée. Elle a dit ok. Elle a râpé le macabre, bref, on est plus d'abord. Bon, on râpé, elle a fait tout ça, elle est venue me donner dans le seau. Elle a cherché les feuilles, elle a réchauffé au feu et elle a lavé. Donc là où je suis là, ça va être rapide. J'emballe seulement, je mets dans la manette, je mets au feu et je commence la sauce. Et pour la sauce, je vais juste écraser un peu d'arachide parce que j'ai un peu d'arachide là dans mon congélateur. J'avais fait une sauce et quand j'ai mes arachides à la manette, j'ai vu que c'était plein. J'en ai vu une grande partie que j'ai mis au congélateur. Donc là, je vais juste compléter. Ça va être speed. Qui n'aime pas cuisiner comme ça. Je pense que même avec les poux d'électricité, si, je vais commencer à écraser mes arachides, ils gardent un moment parce que parfois, tu le fais ton macabou râpé ou ton doulaire, on coupe la lumière. Vraiment. Bon, je vous fais voir tout ça et on évolue. Voilà les feuilles qu'elle a cherchées. À côté, j'ai le mbonga et j'ai la petite quantité d'arachide que je vais ajouter. Je vais gratter et tremper et elle m'a aussi apporté le jus de baroba. Elle fait le jus de baroba, il s'est trop bon. Il s'est riche en calcium. Donc ici, c'est le macabou. Voilà le macabou. Je vais juste verser ici et commencer à pétrer. Ensuite, mettre dans les feuilles. Dans ce macabou, maman a ajouté un peu de manioc pour que ce ne soit pas trop mou. Et quand c'est comme ça, il faut savoir pétrer. Donc, mettre un peu plus d'eau. Donc là, je détache les feuilles qu'elle a cherchées. Elle a prévu même la feuille pour mettre dans la marmite là, pour que même si ça se brûle, que ce soit la feuille qui se brûle et pas le macabou. Donc, c'est cette feuille-là que je vais mettre au fond de la marmite afin que quand j'emballe le macabou râpé, je mets dans la marmite comme ça au-dessus. Dans le macabou, j'ai ajouté de l'huile. L'huile, c'est pour que ça ne colle pas sur la feuille. Mais malheureusement, j'avais mis l'huile très très peu. C'est une petite quantité, mais ça a quand même collé sur la feuille. Mais ce n'était pas bien grave parce que j'ai raclé avec la cuillère tout ce qui avait collé sur la feuille. Bref, vous allez voir à la fin de la vidéo. J'ai donc commencé à emballer mon macabou râpé dans les feuilles. Sauf que, dès la première boule, j'ai raté. J'ai trop rempli la feuille et ça a commencé à se verser. En voulant essayer de diminuer, réduire par ci, j'ai déchiré la feuille. J'étais obligée de reverser tout ça dans la marmite et recommencer carrément. J'ai recommencé carrément. Parce que j'ai même essayé de forcer, mais ça s'est versé dans la marmite. J'ai tout enlevé. Et quand tu rates la première feuille comme ça, c'est énervant. Tu as l'impression que la suite sera bizarre. Mais bon, on fonce seulement. On essaie de corriger ce qu'on a mal fait au début. Donc, par la suite, je vais continuer uniquement avec les feuilles les plus larges et essayer de ne pas mettre trop trop. Quand on met beaucoup, beaucoup là, c'est ça qui déborde et se verse. Donc, je mets d'abord une petite quantité. J'emballe la feuille. Je soulève et je complète en vérifiant que je n'exagère pas. En vérifiant que je ne mets pas beaucoup, beaucoup. Et jusque-là, dans la deuxième boule ici, j'avais quand même mis beaucoup et j'ai un peu diminué. Emballer ce macabre aussi m'a un peu dérangé. Les feuilles, je trouvais que c'était petite, qu'il n'y avait pas assez de feuilles. Et je voulais que tout ça entre dans le nombre de feuilles que j'avais. J'essayais de mettre un peu les grandes quantités. Après, il fallait réduire et tout ça. Vous verrez par la suite que mes feuilles n'ont même pas suffi. Malgré que je les ai chargés. A tous mes anciens abonnés, je vous prie de vérifier votre cloche de notification. Vérifiez s'il vous plaît et réactivez. Parce que parfois, la cloche se désactive et vous ne recevez plus les notifications. Je vous prie de vérifier et réactiver pour être informé quand je publie une nouvelle vidéo. Cliquez sur toutes. Là, vous aurez activé toutes les notifications sans juste sélectionner. Si tu découvres ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de trois filles. Je vis à Yaoundé, au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec toi sur mon quotidien de maman. Ma chaîne, c'est pour te motiver, t'encourager aussi dans ta vie de maman. Alors, n'hésite pas à t'abonner si c'est une thématique qui te plaît. Like la vidéo et surtout, active la cloche de notification pour être informé quand je publie. Et voilà ! Je me suis rendu compte que je remplissais trop les feuilles. Voilà pourquoi ça se versait. J'étais obligée de diminuer. Et voilà tout ce que j'ai pu emballer. Les feuilles sont finies. J'ai mis ça pour bloquer, pour que quand je pose au feu, la boule ne s'incline pas. Donc, ceci, je vais garder au congélateur et certainement, je vais faire demain, quand j'aurai d'autres feuilles. Maintenant, je mets ça au feu. Les feuilles, là, m'ont tellement dérangé que vous avez vu, j'ai versé mon macabre. Moi qui suis souvent dans l'économie, là. Là, j'ai mis de l'eau chaude parce que c'est mieux de commencer directement avec l'eau chaude pour que le macabre commence vite à coaguler. Je n'ai pas branché de l'eau parce que j'avais de l'eau dans le thé ronge. Maintenant, je viens garder mon reste de macabre. Je remets dans le saucy. Je vais aller le poser dans le congélateur. On ne jette plus rien avec les temps qui sont durs, l'inflation. On ne jette plus rien. On économise tout. On garde tout. C'est vraiment chaud, chaud, chaud. Même ce que j'ai versé, là. Et si je pouvais récupérer ? Si vous me suivez depuis, vous savez que je préfère travailler en nettoyant. J'évolue en nettoyant pour qu'à la fin des fins, ce ne soit pas très lourd. Et aussi pour me permettre d'avoir de l'espace pour continuer mon travail. Donc là, je vais gratter les arachides pour enlever la peau. Après avoir gratter les arachides, je vais aller dehors souffler. Et je trie un peu les graines qui sont pourries, là. Je trie tout, tout. Je vérifie aussi s'il n'y a pas les cailloux à l'intérieur. Je trie tout. Je tiens à dire merci beaucoup à vous tous, anciens et nouveaux. Merci infiniment pour vos réactions quand je publie une vidéo. Merci pour vos commentaires encourageants et motivants. Merci vraiment. Et je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ont été impactées positivement par mes vidéos. Bien que je sois imparfaite, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu leur quotidien changer, leur quotidien s'améliorer grâce à mes vidéos. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Merci d'être là les copines. Merci beaucoup. Là, j'ai sorti du congélateur, les arachides dont je vous ai parlé, c'était tellement dur. J'ai posé dans de l'eau pour que ça se dégivre. Pendant ces temps, j'évoluais dans mon travail. Je suis allé souffler les arachides. Maintenant, je trempe. L'avantage avec la sauce d'arachides blanche, c'est que l'arachide, une fois trempée, est gonfle. La sauce qu'on pensait être petite devient beaucoup. Je vais nettoyer ma pierre et la garder sans toutefois la laver parce que j'ai juste fait les arachides. Et en l'utilisant la prochaine fois, je vais laver. Pour faire ma sauce blanche, je vais utiliser le poisson fumé, le mbonga. Je vais utiliser quelques condiments. Je vais juste mettre un petit piment parce que bébé va manger. Ici, j'ai l'ail, j'ai l'oignon, j'ai les crevettes ou écrévistes pour certains. Et j'aime mes arachides. Il y a les autres arachides que j'ai mis dans de l'eau pour dégivrer et je vais mélanger. J'apprête tout ça et j'écrase. J'écrase tout ceci et j'arrange le mbonga. Le mbonga, je vais juste en casser comme ça. Je vais casser et enlever ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas voir ça dans la nourriture. Je vais enlever cette partie-ci et tremper un peu pour que ce ne soit pas très dur quand on mange. C'est le bon mbonga, bien sec. Maintenant que mon mbonga est prêt, je le porte juste, je le mets sur le foyer d'à côté et je commence avec la sauce. Dans la mammite, je mets de l'huile, je mets du sel. Vous pouvez même faire votre sauce sans huile. Parfois, je fais la sauce blanche sans huile. C'est que je tenais à faire frire les têtes de mbonga si pour que ce soit un peu assaisonné. Vous avez vu comment j'ai mis le sel. Après, là, quand je vais manger la sauce blanche, je vais un peu appuyer les têtes là. Ça aura un goût, un genre, les connaisseurs connaissent. Dans la mammite, j'ai ajouté le mbonga que j'ai trempé et je laisse bouillir. Après, j'ajoute tout simplement les arachides que j'ai écrasées. Je laisse bouillir et ma sauce sera prête. La sauce blanche, elle est très facile à cuisiner, très facile. Sauf que là, j'ai perdu la partie de la vidéo où je vous montrais tout ce que j'ai mis dans les arachides. J'ai mis le poireau, j'ai mis le piment, l'oignon et l'ail. Et c'était tout. Parfois, je mets un peu de ninja parce que j'ai grandi où on cultive le ninja et on mangeait beaucoup le ninja. Mais c'est vraiment facultatif. Pendant que la sauce est en train de bouillir, je viens de tâcher les feuilles de macabre râpé pour que ça refroidisse. Parce que quand ça chauffe là, c'est pas bien. Avec la sauce qui chauffe aussi, c'est pas bien. Et avec la cuillère, je racle tout ce qui est resté sur la feuille. Je ne laisse rien. Aucune miette de macabre râpé ne cherche son frère. Je récupère tout, les filles. Je récupère tout. Entre temps, elles aient revenu de l'école. Du coup, j'ai détaché sa boule et la mienne. Là, ça commence à refroidir pendant que la sauce cuit. La sauce d'arachide, il faut vraiment laisser bouillir pendant un bon bout de temps pour que ça n'aille pas l'odeur de l'arachide cru. Macabre râpé est un aliment très bon pour la diversification alimentaire. Chez nous, c'est avec ça que nous commençons à nourrir les bébés à partir de 6 mois. Et ma fille, elle a bien accueilli ça. Elle mange très bien ça. Pour ma dernière fois. Dans la sauce, j'ai juste lancé le piment pour qu'on appuie dans pour nous parce que bébé aime manger le macabre râpé. Finalement, je ne vais plus utiliser ma sauce. C'est tellement congélée que ça ne peut pas se dégivrer. Bon, je vais juste remettre ça. Je vais remettre au congélateur. Et on va d'abord se battre avec ceci. Et je vais sortir ça très tôt le matin si jamais la sauce finie. Vu que demain, je vais emballer le reste de ma cabre râpé que j'ai mis au congélateur. Donc, je vais sortir les deux le matin. Et... Côté et ça s'est un peu brûlé. Mais ce n'était pas bien grave. On a bien mangé. Et on rend grâce à Dieu pour le pain quotidien. Merci Seigneur. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez déjà liké. Même comme j'ai envie de dire le macabre râpé, raté. Parce que j'ai galéré pour emballer dans les feuilles. Parce que je mettais beaucoup de macabre dans les feuilles. Je voulais que tout le macabre là entre dans les feuilles là. Mais bon, ça n'a pas suffi. Vous avez vu, j'ai gardé le reste. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager autour de vous. Là, j'ai fini avec la cuisine. Je m'avais continué avec la lessive. J'ai la lessive qui m'attend. J'ai les rideaux à laver. J'ai enlevé les rideaux et j'ai accumulé. Maintenant, je dois les laver. Ah oui, c'est ça la vie de maman. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye. J'ai lavé ceci. Donc pendant que je faisais la question, ceci tournait, j'ai lavé ceci. Et là, d'autres rideaux sont en train de tourner. Et là,